Un aéroport, bien, ça ressemble beaucoup à un milieu arctique. C'est plat. Les pistes sont continuellement déneigées. Les harfants attendaient tout simplement que les rongeurs traversaient les pistes pour s'alimenter. Je me rappelle voir un ou deux harfants pendant l'hiver, c'était une bonne moyenne. Le 11 novembre 2013, 16 harfants déneige. Il y avait plus d'alimentation, plus de nourriture disponible, ce qui faisait que plus de jeunes survivaient. Quand l'hiver arrive, les parents poussaient les jeunes à l'extérieur du territoire et ces jeunes-là se ramassaient plus au sud. J'avais fait mon bac et ma maîtrise en biologie et je travaillais aussi au zoo de Granby comme job d'été. Puis l'opération pour les oiseaux, surtout les oiseaux de proie, m'a amené à commencer à faire des formations de la réhabilitation avec les oiseaux de proie et maintenant à travailler avec les oiseaux de proie sur les aéroports. Les officiers de gestion de la faune sur l'aéroport s'assurent que la faune sauvage ne représente pas un danger pour les avions, surtout quand ils décollent ou ils atterrissent. Donc on utilise des faucons comme celui-ci, c'est un faucon hybride, et des buses pour s'assurer que les animaux sauvages, pas juste les oiseaux, restent loin des aéronefs. La saison la plus, je veux dire, le mot dangereux, c'est l'automne. On a beaucoup d'oiseaux en migration. On a les adultes qui se sont reproduits pendant l'été, et maintenant on a les jeunes qui accompagnent ces adultes-là. Ils ne connaissent pas beaucoup les dangers autour d'eux, puis les avions, c'en est un de ces dangers-là. Il y a eu une pluie où une neige s'affond rapidement, où l'eau s'est accumulée, mais ça, ça va tirer beaucoup d'oiseaux aquatiques, des canards, des bernaches, des goélands qui se déplacent en groupe, 10, 20, voire une centaine d'oiseaux. Là, ça devient encore un plus haut risque pour l'aviation. Jusqu'à il y a peut-être 4-5 ans, on n'était même pas présents l'hiver. À partir du mois de janvier-février, c'est une pause, parce qu'il y avait très peu de fond. Puis là, ce qu'on remarque depuis une bonne dix-douzaine d'années, beaucoup plus d'activités l'hiver. La prochaine fois qu'on vous dit qu'il y a un retard pour votre vol, il se peut que c'est nos équipes qui doivent y faire moucher des oiseaux ou qu'il y a eu un impact phonique et qu'on doit s'assurer qu'on retire ces animaux-là parce qu'ils sont un danger pour vous dans l'avion.